Nous allons terminer ensemble cette heure d'actualité avec votre chronique, de quoi parle-t-on aujourd'hui ? Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une personnalité extrêmement connue au Brésil, qui était juive mais qui n'est pas connue, je pense pas que vous la connaissiez, il s'agit d'Olga Benario. Alors je vais vous raconter son histoire, il faut savoir que vraiment au Brésil c'est une histoire que tout le monde connaît, il y a un film qui a été fait dessus, c'est-à-dire comme ça que moi j'ai entendu parler d'elle pour la première fois, c'est en fait une femme communiste, une militante communiste allemande qui était d'origine juive, qui a été la femme de l'homme politique brésilien, Luis Carlos Preces, qui a été extrêmement connue et qui en fait a été renvoyée du Brésil et elle a été en fait envoyée dans un camp de concentration en Allemagne à la fin des années 30 et bien entendu elle est morte dans ses camps de concentration en 1942. Alors elle est née en Allemagne à Munich, son père qui s'appelle Leo Benario qui est déjà d'origine brésilienne, c'est un avocat social-démocrate de renom, donc elle grandit vraiment dans un monde tout à fait socialiste et sa mère Eugénie Gutmann elle est issue d'un milieu juif aisé, elle a un frère iné qui s'appelle Otto qui lui va être membre d'un mouvement de jeunesse communiste et elle va en 1925, donc elle est très jeune, elle va suivre son compagnon qui s'appelle Otto Braun à Berlin où ensemble ils vont travailler pour le parti communiste d'Allemagne et son compagnon va être accusé en 1930 de haute trahison d'espionnage, il va être incarcéré à la prison et Olga va organiser son évasion et donc tous les deux vont s'enfuir, vont arriver en Tchécoslovaquie puis en Union soviétique et à cette époque elle fera les gros titres de la presse allemande pour cette évasion réussie. À Moscou elle va bien entendu être encore plus entraînée dans le mouvement de la jeunesse communiste internationale, elle va participer au cinquième congrès de 1931 et elle va aussi à cette même époque se séparer de Otto Braun et un peu plus tard en 1934 elle rencontre le communiste brésilien Luis Carlos Prestes et qui lui aussi est réfugié en Union soviétique, il faut s'imaginer ce que c'est que l'Union soviétique à cette époque, tous les révolutionnaires s'enfuient de leur pays pour aller goûter au vrai communisme qui se développe chaque jour un peu plus en Union soviétique et c'est ainsi qu'il est décidé qu'elle sera le garde du corps de Luis Carlos Prestes pour retourner au Brésil puisqu'il faut le rappeler qu'il faut traverser tous ces pays d'Europe pour rentrer au Brésil et qu'elle est allemande. C'est ainsi qu'ils vont traverser l'Europe, passer par Amsterdam, Bruxelles, Paris, ils vont rejoindre New York, Miami, Santiago, Buenos Aires et enfin le Brésil, vous voyez bien le chemin qu'ils vont faire, ils vont se marier et vont s'établir à Rio de Janeiro. Maintenant qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'à Rio ils vont continuer à être des militants très actifs et ils vont participer à un parti qui s'appelle l'Allianza Nationale Libertadora, donc l'Alliance Nationale pour la Libération qui va être très rapidement interdite par le gouvernement en place. Je vous rappelle que très souvent les mouvements communistes vont être interdits sur place et le président de l'époque qui est Vargas, le célèbre Getúlio Vargas, va organiser la répression de ce mouvement parce que ce mouvement c'est un soulèvement militaire quand même, vous savez le communisme c'est avec les armes et Prestes et son épouse sont arrêtés. À partir du moment où ils sont arrêtés, Olga Benario qui n'est pas encore brésilienne et bien va être extradée et elle va être extradée parce qu'elle représente un danger pour la patrie et elle est embarquée de force et conduite à Hambourg. Et qui l'attend à Hambourg bien entendu ? Et bien c'est la Gestapo où elle va être emprisonnée. Mais il faut savoir que Olga Benario était enceinte et elle va accoucher de sa fille Anita Leocadia Prestes qui est aussi une personnalité connue au Brésil le 27 novembre 1936 en prison et elle va être donc, sa fille va grandir en prison pendant 14 mois ensuite Olga va être envoyée au camp de concentration de Lirtenburg puis plus tard au camp de Ravensbrück, le camp de Ravensbrück était un camp de femmes où on avait beaucoup de femmes communistes qui étaient sur place et c'est là qu'elle va être assassinée dans une chambre à gaz en 1942 avec d'autres femmes prisonnières politiques Elle avait 34 ans. Son histoire est très connue et en République démocratique allemande et aussi au Brésil et c'était important de vous faire connaître cette histoire qui est très peu connue, on va dire ça comme cela, en France Merci beaucoup Eliana. C'est la fin de cette heure d'actualité sur Studio Calita C'est la fin de cette heure d'actualité comme je le disais On se retrouve demain matin pour une nouvelle heure d'actualité A bientôt, shalom, shalom Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gürfinkel dans Un jour notre histoire Sur Studio Calita, c'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire